Hello ! J'espère que tu vas bien, je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui du coup je te propose une nouvelle vidéo pour y terminer. On y va ? C'est parti ! Pour changer un petit peu, plutôt que de commencer par la catégorie bouffe, on va commencer par la partie make up. Et dans cette catégorie-ci, il n'y aura qu'un produit, c'est cette palette-ci, de chez Martine Cosmetics. Donc c'est la douce chouin, voilà. Je m'en sépare. Vous allez voir, je vais juste ouvrir la palette et vous allez comprendre pourquoi je m'en sépare. Voilà, elle est complètement défoncée et en plus de ça, bon là vous ne l'aurez pas, enfin vous le verrez pas, vous le sentirez pas, mais elle dégage une odeur quand même, je trouve, assez particulière. C'est pas une odeur où on se dit ça sent bon, c'est une odeur où on se dit c'est chelou. Donc je préfère m'en séparer. Voilà, donc autant vous dire que de la marque de chez Gaël, il va me rester qu'une palette blush. Et contrairement à ce qu'on peut penser, ça ne me dérange pas. On va passer à la catégorie que j'ai appelée cuisine, voilà. Je voulais vous parler de ceci. Donc qui est une éponge en silicone. Quel flop ! Mais quel flop ! Je capte pas. Mais genre je vous le dis en toute honnêteté, je ne capte pas l'intérêt de ce truc. Pourtant j'ai essayé de l'utiliser. Mais c'est un flop inter-sidéral. Je suis retournée à mes vieilles éponges. Voilà. Non, non et non. Ça lave mal la vaisselle. Ça nettoie pas comme il faut. Ça dégraisse pas. Enfin, ça dégraisse pas. Oui, bien sûr, ça dégraisse pas, mais ça lave mal. Et en fait, vous voyez, les picots de la brosse ici sont pas assez rigides. Rien qui va dans ce truc. Donc poubelle. Poubelle. Ensuite, je voulais vous parler de ceci. Donc c'est des tablettes pour la vaisselle tout en un premium, formule surpuissante, APTA, que j'ai acheté à Intermarché. Donc lavage, rinçage, sel, voilà. Un énorme top. Voilà. Elle coûte très peu cher. J'essaye de voir s'il y a marqué combien il y en a à l'intérieur. Ça a pas l'air d'être noté. Mais en fait, je les rejette à chaque fois. Parce que j'ai un tout petit lave-vaisselle, personnellement. Quatre... L'équivalent de... Non, je vais dire des bêtises. Non, je vais rien dire. J'allais dire quatre couverts, mais non, c'est pas possible. Huit couverts, il me semble que c'est plutôt ça. Et en fait, plutôt que de devoir mettre du sel d'un côté, du liquide, de l'autre, je prends ces petites tablettes et voilà, le tour est réglé. Voilà. Donc je suis très contente de cet achat-ci et je vous le conseille. On va passer à la catégorie soins, salle de bain, tout ça, tout ça. Et du coup, je voulais vous reparler de ça parce que ça fait un petit moment que je vous en ai pas parlé ici. C'est la crème de change chez Velleda. Un top. Un top intersidéral. À chaque fois que j'essaye une nouvelle crème pour le change, pour ma fille plus particulièrement, je reviens sans cesse à celle-ci. Peu importe la marque, peu importe ce que j'essaye, celle-ci, c'est mon go-to. Donc voilà, je vous la montre de plus près. Je vous la conseille. Elle est géniale. Ensuite, de chez Caudalie, un gel douche. Du coup, thé des vignes. C'est un gel douche que j'avais eu. Je suis désolée, le packaging est complètement défoncé. Mais du coup, c'est un gel douche que j'avais eu pour Noël. J'ai pas du tout aimé l'odeur. Donc voilà, c'est un commentaire. Alors après, j'ai pas une peau, vous voyez, hyper atopique ni quoi que ce soit. Donc j'ai pas eu de démangeaisons. C'était... Voilà, moi j'ai besoin qu'un gel douche. Pour moi, ça sent bon. Là, ça sentait le mec. J'ai pas aimé. Pas du tout même. Voilà. Ensuite, pareil, je vous en parle de temps en temps. Mais là, je voulais vous en parler. C'est le dentifrice Kids, du coup, de chez L'Avera. Avec un petit zèbre, avec une brosse à dents. Un énorme top, ce truc. Voilà. J'utilise pour moi, pour mes enfants. J'adore ce dentifrice. Je vous le conseille à 10 milliards de pourcents. Voilà. Ensuite, pareil, je voulais vous reparler, du coup, de mes lingettes préférées. Lingettes pour les enfants, les lingettes humides, vous voyez. Ou même pour vous, si vous préférez, vous lavez avec ça quand vous sortez des toilettes. Par exemple, les Water Ripes. J'en parle très régulièrement. Mais écoutez, c'est tellement un favori interstellaire. Pareil, quand j'essaye d'autres marques, à chaque fois, je reviens vers celle-ci. C'est les meilleures. Ensuite, on va passer à ceci. Donc, c'est un spray répulsif Pou. C'est, du coup, un truc que j'ai acheté, un spray que j'ai acheté en pharmacie. Parce que, voilà, les Pou font partie de mon quotidien, très régulièrement. Donc, j'essaye de m'en débarrasser et de m'en prévenir, surtout. J'aime beaucoup ce petit produit. Encore une fois, il coûte une blinde. Vaut mieux acheter de l'huile essentielle de lavande. Voilà. On va passer à ce fameux produit que j'avais extrêmement hâte de finir. C'est ce produit-ci de la marque Daily Lee. Huile sensorielle, rituel vergeture. Pour le soir, ils disent. Alors, écoutez, je vais essayer de ne pas m'énerver. Ça fait littéralement plusieurs années que j'ai ce produit. Alors, je l'avais acheté à cause de Push for Pink. Donc, la cousine de Je ne suis pas jolie, de Léa. Alors, pourquoi je l'avais acheté de base ? C'est parce que, du coup, depuis surtout la grossesse de ma fille, où j'ai pris beaucoup plus de poids que pour mon fils, j'ai des vergetures. Et donc, du coup, je voulais appliquer... On va dire, je voulais essayer d'appliquer quelque chose qui est spécialisé. Vous voyez ? Pour essayer d'atténuer les vergetures. Mais quelle daube ! Mais quelle daube ! Ça coûte une blindaxe, ce truc. En plus de ça, ça se finit super rapidement. Alors, là, vous êtes en train de me dire « Ah, ça fait plusieurs années qu'elle a le machin. » Il se finit super rapidement. Oui. Je vous l'explique pourquoi. C'est parce qu'en fait, moi, de base, je ne suis pas quelqu'un qui m'hydrate le corps. Donc, ce qui fait qu'en fait, si j'en mettais une fois par mois, c'était le gros maximum. Vous voyez ? Mais en fait, comment vous expliquer ? L'odeur, franchement, ça sentait plutôt bon. Mais ça sentait très fort. Donc, déjà, si vous ne supportez pas les parfums, même si ça sent le petit gâteau, vous n'allez pas du tout kiffer. En plus de ça, du coup, je vous dis, ça se finit hyper rapidement pour le prix. Ce n'est pas possible, quoi. Ce n'est pas possible, quoi. Et en plus de ça, bon, ok, je n'étais pas régulière et tout ça, mais c'est de la poudre aux yeux, les gars. C'est de la poudre aux yeux. Je n'ai pas aimé ce produit. C'est une espèce d'huile sèche, en fait. Et sur la fin, je l'utilisais pour m'hydrater le corps, par exemple, après l'épilation, vous voyez ? Mais quand je vois le nombre de nanas qui étaient enceintes, qui ont parlé de ce produit en mode, il est génial et tout. Non, les gars, il n'est pas génial. Par contre, j'avais acheté également la crème en gros pot. Il faudrait déjà essayer de la retrouver. Et franchement, je la trouvais vraiment bien, par contre, la crème. Mais alors ça, c'est de la daube. Je vous l'annonce, c'est de la daube. Dans la catégorie porte-clés, je vous demande, et je suis extrêmement deg, ceci. En fait, c'était du coup le porte-clés que j'avais acheté quand on était allé sur le parc chez Mickey au mois d'août. Et je l'avais acheté, en fait, j'avais dit ce porte-clés-là, ça sera pour les futures clés de chez moi. Donc c'est ce que j'ai fait, maintenant que je suis chez moi. Sauf que voilà, un sac drive s'est emmêlé dans mon porte-clés. Et me voilà sans porte-clés. Il est complètement cassé. Et je suis deg. Donc voilà. Je... ouais. Je suis saoulée. Mais il est pété. Donc voilà, je m'en sépare. Je lui dis adieu. Voilà. Ensuite, on va passer à la catégorie compléments alimentaires. J'en ai quelques-uns à vous montrer. Le premier, c'est mes continuels compléments alimentaires de chez Floradix. Donc, fer plus plante. Donc, qui contient de la vitamine B1, B2, B6, B12, acides foliques, et patins, et couffins. Voilà. C'est les petits comprimés que je prends. J'en prends un tous les matins. Voilà, que je rachète depuis de nombreuses années maintenant. Également, je vous en ai déjà parlé, mais cette cure-ci, les gars, je vous en reparle encore, et je vous saoule avec ça. Du coup, en pharmacie, de la marque Arco Pharma, stimulant physique et intellectuel bio, ultra concentré. Incroyable ce produit. Incroyable. et achetez-le. Vous m'en direz des nouvelles. Il est génialissime. Si vous avez un petit coup de mou, essayez. C'est sous forme d'ampoule, en verre. Et vous en prenez une tous les matins. Le dernier complément alimentaire que je voulais vous montrer, qui m'a littéralement sauvé la vie, et oui, j'appuie sur sauver la vie, genre vraiment, j'abuse vraiment pas quand je dis ça, c'est ceci, que j'ai acheté du coup, en magasin bio. C'est les probiotiques Forte. Là, j'avais pris la cure plus plus loyer. Confort Express, 20 milliards, 8 souches, blablabla. C'était sous forme de sachets, en fait. Et du coup, il fallait prendre ça deux fois par jour, matin et soir. Alors, pourquoi j'ai eu besoin de prendre ça ? C'est parce que du coup, j'ai chopé une angine qui m'a couché au moment où j'ai déménagé. Genre, j'étais vraiment... Ça faisait très longtemps que je ne m'étais pas sentie aussi mal. Mais genre, vraiment, j'avais de la fièvre et tout. C'était assez dingue. Et comment vous dire ? J'étais vraiment une loque, quoi. Et le problème, c'est qu'on m'a mis sous antibio pour que ça aille mieux. Alors, ça a super bien marché. Mais alors, par contre, les désagréments des antibio, ça faisait littéralement une dizaine d'années que je n'avais pas été sous antibio. Et pour ça, ça ne m'avait pas manqué. Donc, par exemple, ça m'a complètement détruit la flore intestinale. Donc, j'ai été malade à cause de l'angine. Et derrière, j'ai été encore malade à cause des antibiotiques. Il fallait absolument que je trouve quelque chose pour m'aider. Et ce truc-là m'a sauvé la vie. Donc, si vous avez des problèmes de transit après avoir pris des médicaments ou vous avez juste besoin de refaire votre flore parce que vous avez été malade ou quoi, je vous conseille celui-ci. Il y en a pour, on va dire, là, j'ai vraiment pris. Vous voyez le truc de la cure un peu express en 7 jours, vous voyez. Mais vous avez d'autres types de cures. Donc, voilà, en fonction de vos besoins. Voilà. Mais un énorme top, vraiment. Et enfin, on va passer à la catégorie bouffe. Alors, je vais commencer par le premier produit qui vient de la vie claire. Donc, c'est de la purée de noisette cajou cacahuète. Je vous montre. C'était dans un pot en verre. Et ça, du coup, j'en mettais l'équivalent d'une cuillère à café dans mon bol le matin parce que je déjeune avec des flocons d'avoine, de hiérarche protéinée, une cuillère de truc comme ça, de mélange comme ça et des pépites de chocolat. Voilà. J'ai adoré. C'était très, 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 très bon. Donc, je rachèterai sans souci. Ensuite, du coup, je voulais vous parler de ça. Donc, c'est du tofu japonais. Donc, c'est du tofu qui est déjà tout fait que j'achète en magasin bio, encore une fois. J'adore ce tofu. Ça fait partie de mes tofu préférés. Ensuite, je voulais vous parler de ceci. Donc, c'est la poêle du marché. D de brocoli, carottes, courgettes grillées, carottes jaunes et d'amame. Donc, je vous le montre. Voilà. Franchement, c'était super bon. Bon, encore une fois, c'est un plat préparé. Donc, il faut essayer de limiter ça au maximum. Mais alors, les soirs, quand vous n'avez pas d'idée, que vous avez besoin de quelque chose pour dépanner, parce que ça, ça remonte au tout premier drape que j'ai fait pour l'appartement. j'ai toujours des plats surgelés comme ça, qui sont plus ou moins préparés, au cas où que voilà, un soir, admettons, je suis trop fatiguée, je suis trop malade ou quoi, que j'ai en fait quelque chose qui soit déjà pris, que j'ai juste besoin de le mettre dans une poêle, vous voyez, et que le truc cul tout seul, vous voyez, ça m'aide au cas où, on va dire. Et voilà, j'en ai, j'en ai quelques-uns, je crois que j'en ai encore un. Ensuite, j'ai acheté en surgelé, encore une fois, de chez Ponduel, purée d'hélice, courgette céleri, brocoli, pois. Alors ça, vous voyez les gars, ça là, c'est comme la purée de céleri, c'est les purées comme ça que j'achète, ça se présente sous forme de dés et pas directement sous forme de purée. Et après, voilà, vous l'avez fait de cuir à feu doux dans une poêle et ça se transforme en purée. Ça, vous voyez, c'est un petit peu mon péché mignon, c'est-à-dire que j'adore en acheter parce que je trouve ça tellement bon. Encore une fois, c'est des produits préparés, tout ça, tout ça. Et ça, de toute façon, c'est que pour moi, c'est pas pour mes enfants. Mais alors, c'est vraiment un péché mignon pour moi. Voilà, c'est mon petit plaisir coupable. Ensuite, du coup, je voulais vous montrer les pommes potes, on va dire, préférées de mes enfants. Voilà, les pommes potes que j'essaye d'acheter, c'est celle-ci. C'est celle, en fait, où il y a, on va dire, différents, on va dire, assaisonnements de pommes potes. Mais alors, celle-ci, c'est les préférées de mes enfants. Donc écoutez, c'est un énorme top. Ensuite, je voulais vous montrer ceci. Donc, c'est des demi-baguettes qui sont déjà pré-cuites. Encore une fois, c'est des choses que j'ai toujours, en général, chez moi. parce que mes enfants adorent le pain et je n'en ai pas toujours. Donc quand ils m'en réclament vraiment trop, je fais pré-cuire les deux petites baguettes, comme ça, ils ont du pain. Encore une fois, je sais, c'est du pain blanc, machin, c'est plein de sucre, blablabla. Mais ça dépanne bien, j'ai toujours ça chez moi. Et enfin, le dernier produit, c'est du coup des ramen. Des ramen saveur soja caramel. Mon Dieu, que j'adore ça. Mon Dieu, que j'adore ça. Ça, vous voyez, c'est le plat que je me fais. J'en ai un autre, d'ailleurs, dans mon placard que je n'ai pas encore fait. Mais c'est un plat que j'aime bien faire quand je n'ai pas mes enfants, vous voyez, où je peux kiffer mon week-end à fond. Et j'adore. Mais j'attends, vous voyez, d'avoir vraiment l'envie d'en manger. C'est-à-dire que là, par exemple, je ne vais pas manger ça parce que j'attends de me dire je veux manger ça, vous voyez. Mais alors ça, vraiment, c'est un délice. Il y a plusieurs saveurs. Alors, ça peut faire peur, saveur soja caramel. Ce n'est pas le caramel comme on l'a teint. Vous voyez, le caramel hyper sucré, ce n'est pas ça. Je ne sais pas comment vous expliquer. Il faut goûter. Mais c'est un délice. J'adore ça. Encore une fois, c'est ultra transformé. Mais putain, qu'est-ce que c'est bon. Je suis méga fan, j'adore ça. Vous l'aurez compris. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous l'aurez kiffé. Et moi, je vous dis peut-être à mardi 18h pour une nouvelle vidéo au Trange de Vie. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on se retrouve jeudi à 18h sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Et jusqu'à là, je vous souhaite une excellente semaine. Bye bye ! Faites de beaux rêves ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...